Salut à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Eh bien, au mois de mars et au mois de février, on a eu énormément de jeux de survie, ok? C'est très populaire en ce moment, les gens adorent ça, mais il y en a un qui a retenu mon attention et c'est Pacific Drive, messieurs, dames, c'est un jeu complètement unique, très original. Et messieurs, dames, sans plus tarder, voici ma critique pour Pacific Drive. J'attendais le jeu Pacific Drive avec grande impatience. Les développeurs du nom de Ironwood Studios ont commencé le développement du jeu en 2019 et un an plus tard, bien malheureusement, l'arrêt complet de la planète est arrivé pour des raisons qu'on connaît tous et j'étais très perplexe face à la sortie du jeu. Pacific Drive qui est un jeu indépendant basé sur de la survie et à mes yeux peut être considéré également comme un jeu de simulation de voiture où on apprendra des compétences de mécanicien et parfois, cela vous demandera un certain doigté. Mais ne vous inquiétez pas car le jeu est vraiment gentil avec vous au début. Vous apprenant ainsi la base de changer une roue, vérifier la batterie de votre véhicule et ce genre de choses. Pacific Drive est vraiment unique pour un jeu de survie car en temps normal, dans les jeux de survie traditionnels, nous avons une base dans laquelle on améliore au fil du temps en collectant des ressources. Mais ici, non seulement vous avez une base, mais votre voiture sera extrêmement importante et vous devrez toujours faire gaffe à sa carrosserie, ses pneus et toute la voiture en général. Pour ce qui est de l'histoire sans vouloir spoiler le jeu entier, nous sommes transportés dans cet univers qui est contrôlé par le gouvernement américain. Dans un monde qui frôle la dystopie, le gouvernement américain, pour se défendre face à l'URSS, aurait créé une technologie qui rend certaines zones instables et très surnaturelles. Les zones instables sont séparées par un très grand mur, mais quand on commence le jeu, notre personnage est téléporté dans ce fameux monde et ce sera à nous de survivre avec les ressources qu'on collectera au fil du temps. Bien sûr, vous serez aidé pour l'entièreté du jeu car vous recevrez des appels sur votre radio de la voiture et une sera un genre de scientifique avec qui vous ferez certaines expérimentations afin de comprendre pourquoi les zones sont si instables, tandis que d'autres personnages viendront vous assister plus loin dans l'histoire. Dans Pacific Drive, ce qui m'a le plus marqué, ce ne sont pas ces graphismes, mais plutôt l'immersion du gameplay qu'ont conduit la voiture. Comme nous allons parcourir de très longues distances, il faudra faire ultra attention où on dirige notre voiture. Dès les premières minutes du jeu, l'immersion est incroyable, d'autant plus que le jeu n'est qu'à la première personne, bien on croit par moments carrément que c'est nous qui conduisons la voiture. La pluie qui tombe sur notre carrosserie, le bruit du vent qui fait bouger notre voiture, le brouillard, tout est extrêmement réaliste et c'est pour ça qu'en début de critique, je parlais que Pacific Drive est un style de jeu de survie et simulation de voiture. Si vous devez absolument rouler sur des gros cailloux par terre, vous verrez votre voiture se balancer de gauche à droite et vraiment j'ai adoré ce côté réaliste et cette immersion vraiment unique. Je conseille énormément à tout le monde, si vous avez l'argent, d'utiliser de très bons écouteurs ou un système de son pour jouer à ce jeu. Vous entendrez toutes les subtilités du son comme le bourdonnement de la voiture quand vous roulez et c'était un très bon régal dans mes oreilles. Dans les jeux de survie traditionnels, on peut modifier l'accessibilité pour rendre le jeu un peu plus facile ou plus réaliste, du moins dans beaucoup de jeux de survie. Dans Pacific Drive, ce que j'ai complètement adoré, c'est l'accessibilité pour notre voiture ou le monde dans lequel on joue. Car ici, il n'y aura pas de grande map infinie comme un Conan Exiles ou d'autres jeux du genre. Ici, dans l'accessibilité, vous pourrez ajouter une option de fermer les yeux de votre personnage si jamais vous faites des tonneaux en voiture. Vous pourrez ajouter l'intensité de la voiture si vous roulez trop vite, donc vous pourrez perdre très rapidement la maîtrise du véhicule et vous pourrez ajuster la météo en général. J'ai trouvé ça trop bien afin de rendre le jeu un très gros réalisme et je trouve que c'était une très bonne idée de donner l'accès à ce genre d'options. Pacific Drive est très poussé en termes d'amélioration de votre véhicule et de la base et vous demandera donc de faire beaucoup de voyages afin de récolter le maximum de ressources possibles. À l'aide d'outils qui vous seront extrêmement utiles, vous devrez récupérer les matériaux sur les carcasses abandonnées des voitures sur votre chemin, récupérer grâce à un aspirateur, oui, oui, un aspirateur, des ampoules sur certains lampadaires et vous devrez améliorer à chaque fois votre véhicule et votre base afin de rester le plus longtemps en vie, mais aussi d'avoir accès à de meilleurs outils et compétences. Vous allez acquérir grâce à certaines ressources des plans qui vous aideront à apprendre les fameuses compétences et il sera vital de les faire le plus rapidement possible en début de game car malheureusement, une fois la fin du tutoriel, vous serez laissé à vous-même, du moins c'était mon ressenti dans le jeu. Ce n'est pas bien grave car si vous avez une certaine curiosité et prenez le temps de comprendre comment crafter certaines choses, bien vous serez capable de le faire. Mais ça reste assez complexe par moment et pour les débutants de jeux de survie, bien parfois vous aurez le sentiment de vous perdre parmi les nombreuses améliorations possibles durant notre game. Comme j'ai déjà mentionné, la voiture sera extrêmement vitale pour aller chercher toutes les ressources et souvent, votre voiture n'aura plus de batterie ou vous aurez même des crevaisons et des pneus mal serrés. Mais ne vous inquiétez pas car le jeu offre un genre de scanner avec lequel on pourra analyser la santé de notre voiture et ainsi mieux repérer la crevaison ou autres problèmes. Il sera donc très important d'améliorer vos pneus au fur et à mesure. Nos ennemis dans le jeu sont l'environnement lui-même. Notre environnement change constamment et durant notre route, peuvent apparaître des genres de mannequins qui auront le nom de touristes, mais on pourra avoir des débris qui foncent sur notre voiture également. Aussi, on aura des genres de robots qui peuvent s'accrocher à notre part brise. Et au début, j'avoue que j'avais peur car il fait tellement noir dans ce jeu que je m'attendais à ce que quelque chose me saute à la gueule, mais il n'y aura rien de ça dans le jeu. L'ambiance est vraiment énorme et on entend constamment des bruits bizarres autour de nous et c'est ce qui rend chacun de nos trajets uniques et très stressants. D'ailleurs, vous n'aurez pas que de petits méchants robots. Vous en aurez aussi certains appelés les chatons qui viendront se coller à votre voiture pour remettre de la santé à certaines parties qui sont endommagées. Donc, soyez gentil avec eux, les chatons sont nos amis. Le jeu se jouera à travers différentes missions qui nous amènera d'un point A au point B pour qu'ensuite, dans une zone fermée, que l'on puisse accomplir différents objectifs et récolter le maximum de ressources possibles. Une fois notre objectif principal accompli ou qu'on souhaite revenir à notre base, nous devrons collecter certaines sources d'énergie afin de créer un portail, mais c'est là que les choses vont se compliquer. Nous aurons un temps très limité afin de se rendre à notre portail et pendant ce temps, l'instabilité de notre monde sera de plus en plus forte et pourra nous causer de très gros dégâts, voire même la mort. Donc, ce sera à nous de rouler comme un malade parmi les arbres, les gros rochers et parfois certaines anomalies et de se rendre en vitesse à notre portail et à notre base. À noter que si vous désirez augmenter les compétences de votre base, il sera impératif d'aller chercher le maximum d'orbre énergique que vous trouverez sur votre chemin car la base demande énormément d'énergie, mais plus vous en prendrez et plus le monde autour de vous sera instable. La durée de vie pour Pacific Drive est excellente pour un jeu indépendant. Comptez un peu plus de 40 à 60 heures de jeu, voire plus si vous voulez vraiment explorer chaque zone disponible et prendre toutes les ressources importantes. Maintenant, passons au point fort du jeu. Pacific Drive est probablement un des jeux les plus originals que j'ai joué depuis un bail. Ici, non seulement vous devez vous occuper de prendre soin de votre voiture, d'améliorer votre base, de faire différentes missions et tout ça dans un monde fermé. D'habitude, dans un jeu de survie, on a un monde ouvert et c'est un peu à nous de nous débrouiller. Mais ici, la progression est bien foutue car vous apprendrez la base au début, puis plus loin dans le jeu, la difficulté augmente d'un cran et je crois que Pacific Drive satisfera autant les nouveaux joueurs de survie que les plus expérimentés, surtout avec les modifications que l'on peut faire dans la section de l'accessibilité du jeu. Alors là, pour l'ambiance, les développeurs ont très bien travaillé à ce niveau. Tout le long de votre game, vous entendrez des bruits bizarres autour de vous, vous promenant dans la noirceur et si vous êtes malchanceux comme moi, votre batterie tombera en panne et bonne chance pour vous débrouiller dans le noir, surtout si vous n'avez pas d'outil pour booster à nouveau la batterie. Vous pourrez rouler sous le silence de votre voiture ou mettre de la musique pour rendre le silence moins inquiétant à l'aide d'une radio, mais l'ambiance et l'atmosphère dans le jeu est ce qu'il y a de mieux à mon avis, surtout à la première personne. Le système d'amélioration est vraiment bien foutu. Certes, vous ne serez pas obligés de tout améliorer dans votre base ou votre voiture pour terminer le jeu, mais cela vient ajouter énormément la durée de vie du jeu et je recommande énormément de le faire. Vous aurez de l'amélioration pour absolument tout de votre voiture jusqu'à votre base. Pour la voiture, vous pourrez améliorer les phares, les pneus, la carrosserie, la batterie et tout ça en débloquant également des compétences comme le frein à main et plein d'autres choses. Grâce à la complexité du système d'amélioration et si vous adorez récolter des ressources, bien la durée de vie de Pacific Drive se trouve entre 40 à 60 heures de jeu, ce qui est énorme pour un petit jeu indé qui ne coûte que 35 $ canadiens, soit environ 20 à 25 euros. Si vous êtes un grand fan des jeux de survie à ce prix ridicule, je le recommande énormément. Pour les débutants de jeux de survie, attendez d'écouter mes points négatifs. Maintenant, voici les points négatifs. Pacific Drive peut être assez complexe par moment et vous allez vous perdre dans sa gestion et les améliorations importantes à faire. Comme j'ai mentionné au début de ma critique, quand on commence le jeu, les trois premières heures, le jeu vous tend la main et vous aide à comprendre les mécanismes du jeu. Par la suite, vous serez laissé à vous-même et malgré que vous aurez toujours accès à de l'aide dans le jeu que vous pourrez regarder à n'importe quel moment, bien il sera facile de se perdre dans tout ce que vous pourrez faire. Le jeu est très avancé par moment et les gens qui découvrent pour la première fois un jeu de survie, surtout celui-là dans lequel vous devrez non seulement prendre soin de votre voiture, mais aussi d'améliorer votre QG, bien vous pourrez facilement perdre la tête et abandonner le jeu. Donc soyez sûr avant d'acheter Pacific Drive que le jeu est pour vous. Comme tout bon jeu de survie, le but ultime du jeu, c'est de récolter des ressources. Donc oui, Pacific Drive est assez répétitif. En plus de faire la mission principale, bien sur votre chemin, il sera ultra important de chercher les ressources pour créer des outils dont vous aurez besoin, mais aussi les ressources nécessaires pour vos améliorations. Et ce sera toujours la même chose, peu importe le but de votre mission principale. Vous devrez toujours faire attention à votre environnement, qui heureusement changera et sera nouveau au fil du temps, mais la base du jeu restera aller chercher des ressources, faire des améliorations, et ce pendant 40 à 60 heures de jeu. Donc si cela ne vous dérange pas, le jeu sera pour vous. Et pour ceux qui sont fatigués de ramasser des pièces de carrosserie après deux heures, alors Pacific Drive ne sera pas pour vous. C'est vraiment à vous de voir si Pacific Drive est pour vous. Dans l'ensemble, Pacific Drive est un très bon jeu. Il nous sort de notre zone de confort et l'histoire est super originale. Surtout que c'est le premier jeu à vie du studio Ironwood. Bien, c'est très bien réussi à mon avis. Cependant, à cause de sa complexité au niveau de la gestion et des améliorations, pour certaines personnes, vous pourrez vous perdre et le gameplay pourrait vous dégoûter à cause de sa répétition. C'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Pacific Drive sera de 8 sur 10. Je crois que le jeu, oui, est complexe, mais il ne faut pas le voir d'un point de vue négatif. Il faut plutôt le voir comme un défi à relever. Votre voiture est votre maison et c'est également votre meilleur ami. Donc, vous devez en prendre soin. Votre base sera juste là pour vous permettre de mieux survivre. Du moment que vous comprenez ce principe, alors tout le monde peut jouer au jeu, que vous soyez un puriste des jeux de survie ou tout nouveau dans ce genre de jeu. Si vous hésitez à acheter Pacific Drive, bien attendez quelques mois et achetez-le en réduction. Pour les autres, je recommande beaucoup Pacific Drive pour sa durée de vie, son histoire originale et l'atmosphère incroyable. Surtout que c'est un jeu indépendant et c'est le premier jeu d'un studio, bien c'est encore une fois mieux réussi que beaucoup de jeux de survie considérés triple A. Sur le marché actuellement, du moins, c'est mon avis. Pacific Drive est à essayer absolument si vous avez le temps et un peu d'argent et vous allez bien vous amuser à 100%. Et voilà, messieurs, dames, c'était ma critique pour Pacific Drive. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez joué au jeu, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé également. Combien vous le notez sur 10 ? Dites-moi tout en commentaire. Et pour les autres, bien, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez la chaîne. Ici, je fais des gaming news, des critiques et des top 10. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine. D'autres critiques s'en viennent. Soyez patients. Prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Peace!